Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Il semble y avoir une confusion ici. Jean-René Bernodeau n'est pas le patron de Total Energies, mais plutôt le directeur de l'équipe cycliste Total Energies. Quant au transfert de Julien Alaphilippe, il y a eu effectivement des discussions à ce sujet, mais elles n'ont pas abouti. Bernodeau a exprimé son regret concernant cet échec, soulignant l'impact potentiel que cela aurait pu avoir pour l'équipe. Julien Alaphilippe a effectivement annoncé qu'il quittera Soudal Quickstep après une longue période de collaboration pour rejoindre Tudor Procycling à partir de 2025. Cette décision marque un tournant significatif dans sa carrière, surtout après avoir passé de nombreuses années avec la même équipe. Le choix de s'engager avec la formation Swiss Tudor Procycling pour les trois prochaines saisons semble être une opportunité pour lui de relever de nouveaux défis et peut-être de se réinventer dans un environnement différent. Cependant, ce départ a suscité des réactions mixtes, tant au sein de l'équipe Soudal Quickstep que parmi les fans et les observateurs du cyclisme. La fidélité d'Alaphilippe à son ancienne équipe a été saluée et son départ crée un vide important, surtout compte tenu de son rôle clé dans l'équipe et de son palmarès impressionnant, dont ses deux titres de champions du monde, les dirigeants et les membres de Soudal Quickstep, y compris Jean-Hené Bernodeau, ont exprimé leur déception face à cette nouvelle. Ils reconnaissent les contributions significatives d'Alaphilippe à l'équipe, mais doivent désormais se préparer à l'avenir sans lui. Cette transition pourrait également offrir à l'équipe une opportunité de renouveler son effectif et de se renforcer pour les prochaines saisons. Pour Tudor Pro Cycling, l'arrivée d'un coureur de la stature d'Alaphilippe est une acquisition majeure qui pourrait booster leur compétitivité sur les grandes courses. L'intégration d'un champion du monde peut apporter de nouvelles dynamiques et enrichir la stratégie de l'équipe, la situation semble compliquée pour TotalEnergies. En effet, Jean-Hené Bernodeau et son équipe avaient manifesté un grand intérêt pour Julien Alaphilippe, mais ils ont finalement été surpassés dans la course pour le signer. Cette déception a eu un impact direct sur leur stratégie de recrutement, mettant en pause d'autres mouvements potentiels sur le marché. Cela pourrait forcer l'équipe à réévaluer ses options et ses priorités pour la saison à venir. Bernodeau exprime clairement sa frustration concernant le timing des négociations pour Julien Alaphilippe. La longue attente et le retard dans la décision ont compliqué la gestion du mercato pour TotalEnergies, les obligeant à revoir leur choix de recrutement à la dernière minute. Cela a non seulement perturbé leur stratégie, mais a aussi eu des répercussions sur les négociations avec d'autres coureurs. Jean-Hené Bernodeau a clairement exprimé son regret concernant le transfert manqué de Julien Alaphilippe, tout en montrant une attitude résiliente et professionnelle face à la situation. En soulignant que la présence d'Alaphilippe aurait pu accélérer les invitations pour les grandes courses et apporter un plus à l'équipe. Il reconnaît néanmoins que TotalEnergies reste une équipe solide avec une longue histoire et qu'elle continuera à évoluer. Il semble également qu'il y a une reconnaissance du potentiel et de la valeur des projets d'autres équipes, comme Tudor et UNOX, ce qui montre qu'il n'y a pas de renseillure mais plutôt une acceptation des réalités du marché du cyclisme. Cette attitude pragmatique est probablement la meilleure approche pour se préparer à la prochaine saison et continuer à bâtir une équipe compétitive. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !